... J'étais occupé à choisir la programmation de ce coffret et je reçois ce coup de fil et je me disais mais j'aurais dû penser à ça mais peut-être que je n'y ai pas pensé parce que je me disais peut-être outrecuidant de ma part de demander à deux cardinaux de participer à un choix musical même s'il est sacré, vous savez, parce que bon je ne sais pas si je peux dire ça devant monsieur le cardinal mais je suis très impressionné par les cardinaux mais toutes ces pièces sont des pièces qui correspondent justement à cette foi des Québécois et cette foi qui correspond aussi bien sûr à la musique sacrée vous savez, nous avons là, je le dis chaque fois il y a beaucoup de pièces associées au culte or on sait que le Québécois est d'abord et avant tout catholique il a fréquenté beaucoup le culte et donc il se retrouve dans quelque chose qu'il dit, ah la messe, oui ben j'ai été à la messe et ils y vont pour beaucoup encore, bon, Vepre aussi etc. tous ces services religieux donc il se retrouve dans ce sens-là aussi mais maintenant ce qui arrive c'est que cette musique qui a été composée par quelques-uns des plus grands maîtres de l'histoire de la musique nous apporte, grâce à la splendeur de ces services religieux dans un monde sonore qui essaie d'égaler la beauté de la foi le choix qui est fait comporte même des pièces que l'on entend encore je pense à la messe des anges je pense à des extraits de Grégorien comme ceux que l'on entend à la cathédrale le dimanche à 9h30 par un groupe vraiment magnifique et puis je crois qu'au-delà de cela disons le contact de cette musique qui ouvre, je dirais, une fenêtre sur l'autre monde qui nous fait vibrer, qui réveille des émotions plus profondes que celles que nous éprouvons habituellement, je crois qu'elles nous aident à nous rapprocher de l'expérience religieuse et peut-être de nous réconcilier en quelques mesures avec notre héritage il y a des choses splendides dans notre héritage que nous partageons avec tout l'Occident d'ailleurs c'est la culture occidentale que vous avez dans cette musique-là Toute musique est une musique qui nous transporte au-dessus de nous-mêmes bon, d'une part alors, qu'est-ce que vous voulez, c'est quand on se retrouve devant cette splendeur musicale qui évoque en plus le monde du sacré, le monde religieux le monde très souvent cultuel, n'est-ce pas eh bien, on se retrouve dans une espèce de summum de ce que peut être l'essence même de l'humain je fais une différence, une très grande différence entre l'essence l'essentiel pour l'homme et le nécessaire pour l'homme l'essence même de l'homme, c'est la pensée et qu'est-ce qui sert la pensée et qui va dans la direction justement du sacré c'est pas nécessairement la science qui affirme des choses qui trouve des choses et qui les affirme c'est le monde de l'art qui sera toujours dans le monde du doute et le monde du doute, quelqu'un qui dit je doute, dit je crois et il y a une forme d'expérience religieuse dans l'art c'est-à-dire cette ouverture sur l'autre dimension de la réalité que justement la science ou la technique ne peut pas nous donner parce qu'elle nous donne des choses contrôlables elle nous donne des choses que l'on peut qu'on fait des prouesses techniques, etc. mais je dirais cette espèce d'espérance qui ne peut pas mourir et qui est en nous et qui est comme l'écho d'une réalité qui est plus grande et plus haute que nous et qui nous garde comme dans un lien je dirais de confiance et d'attente et de recherche je crois que ça c'est la fonction de l'art et dans l'art, et bien la musique est le sommet de cette évocation la musique c'est des accords, n'est-ce pas? c'est des rythmes et des accords alors c'est l'expression au fond de l'accord trinitaire de cette harmonie absolue des personnes divines dans l'amour dont toute la création parle on dit la création chante la gloire de Dieu et bien dans ce chant, et bien la musique occupe la première place c'est l'expression au fond de l'amour c'est l'expression au fond de l'amour c'est l'expression au fond de l'amour